Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation de vérifier la cohérence un peu au niveau des tâches et aussi deux fois de peaufiner la date de début ou de fin d'une tâche. Première chose à faire quand j'ai planifié mes tâches et que j'ai fait les liaisons, donc c'est d'aller vérifier que mes différentes tâches ont bien un prédécesseur, qu'il n'y a pas eu d'oubli, sauf les tâches, donc la première tâche, la tâche ici commande, n'a bien sûr pas de prédécesseur, et aussi tout ce qui est tâches récapitulatives, ils n'ont pas de prédécesseur. Donc ici, ça a l'air d'être sans problème cohérent. Ce que je peux faire aussi, c'est de rajouter une colonne. Donc je vais faire insérer une colonne et je vais rajouter la colonne successeur. Double-clic, voilà. Et là, pareil, je vérifie qu'une tâche a bien un successeur. J'arrendis un peu. Et je vérifie. Donc je vois bien que la tâche 1 a comme successeur la tâche 3, etc. Et j'ai des tâches ici, la tâche 7 a 9, 10, 11. Sauf que quand je regarde, ici, donc j'ai bien les prédécesseurs. Ici, j'ai bien aussi le successeur. Par contre, la tâche 9 et la tâche 10 n'ont pas de successeur. Donc je peux ici rajouter à la main, pour que ce soit bien cohérent, les successeurs. Et ainsi, il m'a rajouté dans les prédécesseurs. Donc ici, j'ai bien la cohérence. Comme ça, si je modifie une de ces tâches, il y aura bien la répercussion au point de vue du planning sur le reste. Autre chose aussi que je peux faire pour peaufiner, c'est ici, j'ai l'étude électronique, l'étude informatique et l'étude mécanique qui sont en fin début. Mais je peux peaufiner. Donc par exemple, après l'analyse du projet, je commence l'étude électronique. Mais l'étude informatique peut très bien commencer, je dirais, quelques jours avant la fin de la tâche étude électronique. Donc pour ce faire, je vais faire un double clic gauche sur la tâche. Et dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, je me rends dans l'onglet prédécesseur. Et ici, vous voyez, j'ai un fin début et j'ai décalage. Donc si je fais en négatif, par exemple, l'étude électronique c'est une semaine et je dis qu'au bout de 3 jours, je vais descendre à moins 4 jours. Alors je peux très bien utiliser ici les petites flèches pour descendre à moins 4 jours et je clique sur OK. Et automatiquement, vous voyez que moins 4 jours, donc il va commencer. Pareil, pour l'étude mécanique, je peux très bien dire que l'étude mécanique va commencer X jours après le début de l'électronique et de l'informatique. Je double clic dessus. Et là, pareil, je peux utiliser. Ce que je peux faire aussi, si j'ai envie de faire un raccourci, je peux très bien marquer moins 4 et je fais entrer. Donc c'est moins 4 jours, comme vous pouvez le voir. Mais si je veux faire un décalage plus important, je peux faire moins 1 SM. Et vous voyez qu'il passe en une semaine, comme on avait vu dans une précédente vidéo formation, pour tout ce qui est les raccourcis pour semaine, semaine écoulée, mois. Donc ici, je vais mettre moins 3. Donc moins 3 jours et je fais OK. Et du coup, ici, je me retrouve avec un décalage. Et j'ai pu peaufiner pour que ça commence, non pas juste en fin début, mais en fin début, moins 4 jours, ou en fin début, moins 3 jours. Ou je pourrais bien sûr en rajouter, si je dois avoir un décalage qui ne commencera pas juste à la fin, mais un peu plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project. Sous-titrage ST' 501